Pour quel film Richard Anconina a-t-il eu deux Césars ? Pas un, mais deux. Facile. Ciao. Richard. Oui. Si ma mémoire est bonne, c'est le César du meilleur second rôle et le César du meilleur espoir masculin. Exactement. Et depuis, c'est interdit de couronner le même acteur avec deux récompenses. Mais c'est une bonne remarque de Jérôme Beiglet. C'est vrai que ça paraissait fou d'avoir deux Césars à l'époque. Oui, c'est vrai. Je crois que c'était la première fois. Et la dernière. Non, non, il y a eu Tarakaïm. Ah oui ? Ah non, alors voilà. Pour un prophète ? Et Coluche avait eu aussi le César du meilleur comédien pour ce film. Ah oui, exact. Michel, oui. Coluche, pardon. Oui, oui. Exactement. Oui, bah oui. Michel, évidemment, pour les intimes. C'est vrai d'ailleurs que sur ce tournage, vous avez collé une vraie gifle ? Oui, je suis tombé. Ah ouais ? Je suis tombé, j'étais assis sur un petit tabouret. Mais pourquoi ? Bah, la violence. Non, non, mais pourquoi il y en a collé une vraie ? Ah oui. Parce qu'en fait... Elle est animatrice, mais elle n'est pas con. Je dirais que là aussi, vous allez très loin. La station-service, la petite cabine de la station-service était très petite. Dans le film Ciao Pantin ? Dans le film Ciao Pantin. Et donc, il n'y avait pas de place. Ce n'était pas un studio. Il n'y avait pas de place pour la caméra. Juste un seul angle. Et dans cet angle-là, on était Michel et moi de profil. Or, la gifle, soit il a fait passer devant votre nez, on voit qu'elle est fausse, soit il s'arrête à la joue, puis vous partez tout de suite après dans la seconde qui suit, dans la centième de seconde qui suit. Tout ça faisait faux. On essayait de trouver une solution. Il n'y avait pas d'autre place de caméra pour tricher. À un moment donné, je dis à Michel, écoute Michel, vas-y, c'est bon, c'est une gifle. On a tous pris une gifle, on ne sait pas, on ne va pas en faire un fromage. Et j'ai dit, vas-y, mets-la. Alors, on y va. C'est dans ce moteur, je suis assis, il se lève. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu fumes ? Et je prends une gifle. Mais de colus, ça devait être une tarte énorme. Je suis tombé du tabouret, je me suis retenu au petit bureau. Et après, avec des petites fourmis, des petites mouches autour des yeux, je me suis dit, j'avais du texte. Je me suis dit, il faut que je balance le texte maintenant, comment je vais faire ? Je me ressaisis, je balance le texte et elle est bonne. Impeccable. Il n'y a pas eu de deuxième prise. Il y a eu une deuxième prise. Sauf que mon corps avait reçu la gifle. Michel l'avait donnée, on l'a foirée, il m'a griffé l'œil. Mais ça en a été une bonne. On continue, l'Edouard, vous avez compris.